Et genre tes valises et tout, comment t'as fait pour les déplacer ? Tu t'es dit il y a deux heures, t'étais debout en train de prier, là je vais dormir sur le sol. Ça faisait cinq heures de route. Cinq heures de bus ? Oui, c'est ça. Ok, en tempête. En tempête, et dans une des routes les plus dangereuses du Canada. Tu sens la voiture s'envoler, mais on s'est vraiment envolés avec la voiture. Dinguerie. Les circonstances, c'est vraiment le miracle de Nel pour moi, là, parce que si vous n'y croyez pas... Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour vos anecdotes de Noël. Donc aujourd'hui, on va écouter deux histoires qui vous sont arrivées à la période du réveillon ou du nouvel an. Donc j'ai trop hâte que vous écoutiez ces histoires, franchement elles sont trop 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 bien. Alors pour cette histoire, on retrouve Sidonie qui va nous raconter sa petite anecdote de Noël. Donc déjà, je te laisse te présenter. Alors moi, je m'appelle Sidonie, je m'appelle Cine un petit peu sur le réseau. J'ai 28 ans et je suis éducatrice spécialisée. Et justement, à la fin de mes études, il m'est arrivé une petite galère au niveau de la fin d'année. Je pense que ça peut être sympa de le raconter. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Alors, on était en 2015. J'avais 20 ans. J'étais jeune à l'époque. Tu veux retenir ma puce. Merci. Entre nous, merci. Et je sortais d'études. Et en fait, si tu veux, je suis diplômée, mais il n'y a pas trop de taf. Moi, j'habite sur l'île. Au niveau du taf, à ce moment-là, il n'y a rien et tout. Ce n'est pas qu'un cliché. Voilà. No shade pour le nord de la France. Et du coup, je décide un petit peu de postuler partout. Je me suis rendu compte que j'ai été postulée jusqu'en Guyane. La dame est motivée. Très motivée à trouver un travail. Il ne faudra pas dire qu'il faut traverser la rue pour trouver du boulot. Mais je traverse l'Atlantique. S'il vous plaît. Voilà. Bon, je n'ai pas eu de réponse. Malheureusement. Vraiment Guyane. Voilà. Personne ne veut de moi. Donc, je décide un petit peu de chercher en Europe, etc. Et là, en fait, il y a une idée qui me vient. Bon, tu es diplômée. Ça fait des années que tu es animatrice. Tu vois, centre de vacances, tout ça. On est là, on a le BAFA. Les colos et tout. Voilà, c'est nous. Tu vois, les gens qui travaillent de 7h à 7h. Ouais. Pour être payés comme ça. Au Lens-Pierre, tu vois. Je vois bien l'ambiance, ouais. Tu vois un peu ? Mais on fait ça parce qu'on aime bien. Tu vois. On a les enfants. Exactement. On a l'esprit d'équipe. Et du coup, c'était une activité que je faisais depuis super longtemps, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas être au pair à l'étranger ? Parce que je me dis, bon, je suis éducatrice, j'ai le diplôme, j'ai le BAFA depuis plusieurs années. Je pense que sur le CV, ça passe, tu vois. Et je commence à chercher dans quel pays je vais le faire. Et je trouve l'Angleterre. Parce que même si dans le Nord, on n'a pas de taf, on a l'Eurostar, donc. C'est vrai. Reconnais quand même. C'est vrai, c'est vrai que l'Eurostar, à Bordeaux, il n'y a pas. Voilà. Non, mais quand même, j'avais le soleil, nous on a l'Eurostar, tu vois. Je t'ai dit, je vais apprendre l'anglais, tout ça. Exactement. Je me suis dit, une heure de route, il se passe quoi que ce soit, je peux rentrer à tout moment. C'est vrai. C'est ce que je croyais. Mais je me dis, bon, ça peut être un bon compromis, tu vois. C'est pas trop loin, quand même. C'est ton jamais. Et donc, je commence un petit peu à chercher, tu sais, il y a des sites pour avoir au pair, je ne sais plus les noms, mais comment chercher une entreprise, machin, comment chercher une famille, etc. Je cherche un peu, tout ça. Et il y a mes parents qui restent quand même à côté au cas où, tu vois, pour essayer de sécuriser le truc. On repère un petit peu des petites familles, tu vois. Et il y en a une, on sent qu'il y a un match. Un feeling. Ah oui. On se dit, ouais, on sent bien, le courant y passe et tout. Eux, ils aiment bien, moi, je les aime bien. Petit visio avec les parents, leurs parents de l'autre côté. On est sur un truc carré sur le papier. OK. On m'explique, et c'est une information importante, que c'est une famille pratiquante, tu vois. Donc, genre, évangéliste. Donc, elle le dit. Donc, je pense que c'était important pour elle, tu vois, de le dire. Chose que je peux comprendre, tu vois. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle a peur d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout de la même confession ou j'en sais rien. C'est vrai. Et puis, tu vas être en contact avec leur enfant. Donc, moi, je dis, bon, OK, il n'y a pas de problème, tu vois. Je ne suis pas là en mode, je viens pour absolument, avec mon petit livre, oui, crois-moi. Non, tu vois. Et du coup, on sent que ça le fait. Ils ont un enfant. Il a trois ans, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, fin de maternelle, genre grande section, je pense, c'est un peu comme ça. On sent que ça peut le faire. Ils me disent que c'est OK. Je peux venir au niveau de la fin d'année, au niveau de décembre, tu vois. OK. Donc, fête de fin d'année. On est dans le thème. On est dans le thème. Ça va. Donc, on convient ensemble que je vais venir juste après le Noël, tu vois. OK. Entre Noël et Nouvel An. Exactement. Donc, fin d'année, eux, ils fêtent, nous en famille, etc. Au revoir, tout ça, tout ça. Bisous, bisous. On se revoit bientôt, voilà, voilà. Je parcourais un an. Tu voulais partir de nuit en temps un an ? Ouais. En fait, c'était à peu près ce qui avait été acté, tu vois. Mais un an, tu sais, révolu en année scolaire, ça donne un peu avant l'été. Oui, neuf mois. Après, à tout moment, je pouvais rester. Mais on s'était dit une petite année comme ça, tu vois. OK. Sachant que l'enfant allait être dans cette année-là, tu sais, au niveau de l'école, comme il ne change pas entre deux. Ouais. Au moins, ça pouvait permettre aussi de suivre l'évolution du gamin, qu'il ait son français, son anglais. C'est vrai. Parce que moi, l'avantage... Ah, d'accord. C'est que tu lui parles en français ? Ouais. En fait, moi, je lui parlais en français, mais lui, il me parlait en anglais. OK. Mais comme eux, ils avaient, je pense, peut-être leur pays d'origine ou j'en sais rien, qui était dans la francophonie, ils comprenaient le français, tu vois. D'accord. Mais ils n'avaient pas l'intention de parler vraiment français à la maison. Ouais, parce que toi aussi, pour t'aider, c'est quand même mieux. Exactement. Parce que ça, c'est un peu le tips, tu vois, quand tu pars en tant qu'au-père dans un autre pays, tu as tendance aussi à aller dans une famille qui va aller parler français, et du coup, tu ne vas pas évoluer dans ta langue non plus. C'est déjà arrivé, tu vois. Donc moi, c'était le bon compromis. Comme ça, dans tous les cas, moi, on allait me parler en anglais. Et lui, bon, en réflexe, je parlais français, tu vois. Donc, j'arrive. Meuvela, on est le 26 décembre, quelque chose comme ça. Fraîchement Noël. Ouais. Tu vois. Timing. J'y tiens. T'es dans le thème. Voilà. Non, mais je redis, quand même. Et j'arrive, donc, à la gare Saint-Pancras, la gare de Londres, quand tu viens de l'Eurostar. Ils viennent me chercher, et ils m'embarquent, et ils me disent, on va partir une petite festivité, tu vois, de Noël. Bon, je dis, ok, ça va me faire rencontrer un peu tout le monde. Tu vois, il y a la famille, il y a les oncles, les tantes, gros buffet, gros repas. En plus, Londres, à Noël et tout, ça va bien. Tu vois, ambiance. Déjà, t'arrives à Saint-Pancras, il y a un énorme sapin. Tu me dis, waouh, je vis mon rêve, je suis à Londres et tout. Moi, je suis dans un film. Vraiment, là, tu vois, je suis l'ado de 15 ans. Ouais, je suis dans un film à Londres. Pas du tout pas belle, mais je suis dans mon film. Tu vois, il a très vite changé de film. Donc, j'arrive, première soirée chez eux. Bonne ambiance, on mange bien, etc. C'est une famille de Noirs, tu vois, je précise aussi. Moi, je m'étais dit aussi, ça va le faire en termes de feeling et tout. On se comprend, cheveux, bouffe, tout ça. Ça aussi, un détail parmi tant d'autres. Donc, je mange bien, tu vois. Moi, j'arrive, t'as qu'à loco, machin, j'ignore. Ah ouais ! Ah oui, non, mais tu vois, des beaux Noëls. C'est dans le thème, ah oui, oui. Du petit riz, tu vois, par là, machin. Je me dis, ok, je vais bien manger, tu vois, en plus. C'est pas l'image que t'as de la nourriture là-bas. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais été, les Anglais ne sont pas réputés pour leur bonne nourriture. Tu vois, ils ont beaucoup de qualités. Et pas celle-là. Non, ça, vraiment, il faut le laisser. C'est pas pour eux. Donc, je me suis dit, bon, en plus, bénef, t'as les avantages de l'onde, t'as les avantages des Noirs, t'as tout, tu vois. Et en fait, première soirée, donc, on mange, etc. Et puis là, ils commencent à se lever, ils se mettent tous en rond. Je me dis, mais... Il y a un truc. On fait un loup-garou. Ouais, voilà, on s'assoit, on fait quoi ? On fait un jeu de société. On va prier, tu vois. Ok. Donc, bon, moi, je me dis, je suis au courant. On m'a dit, tu vois, je suis pas là pour imposer mes trucs, tu vois. Donc, ok, ça marche. Donc, on est debout et tout. Et moi, je suis dans le mood du film. Vraiment, toutes les références que j'ai dans cette anecdote, c'est des films. D'accord. Là, vraiment, je suis en mode 7 à la maison. Révérend Camden, tu vois. Et il est debout et ça prend les mains. Tu vois, ça devient de plus en plus fort. Et ça a pris et tout ça. Et on chante et on danse. Et ça passe. Une demi-heure, une heure. Debout. Toujours debout. Vraiment, les chaises, c'est proscrit. Il n'y a pas de chaise ici. Donc, moi, je me dis, ok, une heure. Déjà, je commence à fatiguer. C'est-à-dire qu'il commence à être 23 heures, tu vois. Puis tu viens d'arriver de la guerre. Littéralement, valise, valise, partout. Ah ouais. Le thème, c'est le voyage, tu vois. Donc, je suis vraiment en mode, est-ce que je peux m'asseoir ? Est-ce que non, mais tu es avec nous ? Non, Jésus, je suis là, oui. J'ai envie de m'asseoir dans Jésus. Là, tu vois, je suis un peu KO, KO. Et ça continue. Et deux heures, et trois heures, et quatre heures de prière. Tu vois, même la messe, ce n'est pas aussi long. Vraiment, tu vois. Même le dimanche, on est rincé. Pas autant. Non. Vraiment. Et je me suis dit, là, là, est-ce que c'est comment, tu vois ? Est-ce que ça va être tous les week-ends ? Tu vois, je me suis dit, il y a trop de trucs, là. Est-ce que, il y a plein de questions qui me viennent, tu vois. Est-ce que c'est toutes les semaines ? Est-ce que la dame, elle est pasteur ? Vraiment, en fait, et je ne suis pas au courant. Et donc, ça se trouve, ça va être à la maison. Enfin, tu vois, tu te poses plein de questions. Et les gens, de toute façon, ils sont dans leur truc. Donc, bon, les discussions, si tu veux, ils étaient dans un autre truc. On n'était pas sur le même fuseau. Même quand il y a la barrière de la langue, c'est aussi plus compliqué d'en parler. Carrément. Parce que, du coup, ils parlent tous anglais, si pas avec un accent. En plus, ça fait trois heures, je suis arrivée sur le pays. Je veux bien, j'entends vite, je m'adapte. Mais quand même, tu vois. Et puis, en plus, dans la situation, un peu stressée, un peu fatiguée. Donc, je me dis, déjà... Tu arrives chez eux, tu es chez des gens que tu ne connais pas. Carrément. En plus, oui, je ne suis même pas dans la maison de la famille. On est en famille, tu sais, genre Noël chez quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est même pas chez eux. Donc, tu es vraiment en mode, attends, je suis l'étrangère qui débarque. Je ne vais pas venir m'imposer. Mais en même temps, je sens que je ne suis pas trop à ma place. Donc, je me dis, bon, c'était peut-être une fois. Et peut-être c'est une fois tous les... En espérant que ce n'est pas trop souvent. Donc, on rentre à la maison. Et on me montre ma chambre. Ma chambre. Je précise les guillemets. Parce que j'arrive et je vois un lit pour enfants. Dans la chambre. Donc, je me dis, bon, OK. Mais on cherche ma chambre. Je n'ai peut-être pas entendu. Peut-être que je ne suis pas assez bilingue. Peut-être que je n'ai pas compris la phrase. Tu dors là. Peut-être qu'elle a dit au gamin. Je ne sais pas. Elle me dit, non, non, mais il y a un matelas. Par terre. C'est ça. OK. Donc, on est sur toi et le petit dans la même chambre. Pendant un an. Pendant toujours un an. La date, tu vois, il y a des petits flashs. Tu te dis, ah, ça va être safe. Tu vois, il y a des petits flashs de la conversation. Déjà, tu t'es dit, il y a deux heures, tu étais debout en train de prier. Là, je vais dormir sur le sol. Qu'est-ce qu'on fait, là, tu vois ? Et je me dis, non, mais peut-être qu'il y a eu un problème. Peut-être que le lit s'est cassé il n'y a pas longtemps. Tu cherches des excuses, bien sûr. Et eux, ils sont en détente. Donc, ça se voit qu'ils ne sont pas inquiétés. Parce que pour eux, c'est OK, tu vois. Moi, je dis, mais je n'ai pas de lit. Non, mais il va arriver d'ici 15 jours. OK. Vraiment. Donc, à tout moment, peut-être qu'il y a deux heures, il n'y a pas de matelas. Enfin, tu vois, je veux dire... Ça veut dire qu'il a été commandé maintenant. Je ne sais pas, mais là, je me dis, mais tu t'es mis dans quel truc bancal ? Et tu sais, c'est vraiment la... En fait, à noter, il faut demander un room tour. Vraiment, les youtubeuses, les room tours, si j'avais su. Parce que ça peut paraître évident, tu vois. Mais il y a tellement de leçons, tu vois, que j'ai tiré de tout ça. Alors que c'est un peu comme la relation toxique où tu te dis, bon, maintenant, je demande si le mec, il n'a pas une meuf sur le côté. Ça ne se demande pas. Ouais, de ouf. Maintenant, tu es obligé de demander. Là, tu as envie de dire, en fait, on aurait dû demander où je dormais. Alors qu'ils m'ont dit qu'il y avait une chambre. Enfin, logique, tu vois. Oui, bien sûr. Jamais tu vas te dire, peut-être, que je dors sur un matelas, tu vois, sur le sol. Donc, je me dis, OK, c'est la première journée, là, seulement. Qu'est-ce qu'on va faire, là, pour les 364 autres, tu vois ? Dieu merci, ça se termine en juin, d'être l'année scolaire. Mais c'est long, je viens sur un matelas avec un enfant de 3 ans et demi, tu vois. Donc, ce qui était évident au niveau des nuits, le petit, c'est un petit. Donc, des fois, il pleure, il se réveille. Donc, la première semaine, tu es claqué. La journée, tu t'occupes du gamin, tu l'emmènes ou pas à l'école, etc. Le soir, tu te dis, ah, je dois aller dormir. Tu as hâte de faire des nuits blanches, tu vois. Parce que tu te dis, mais non, mais quand il est fatigué, quand il a peur, c'est normal. Il appelle sa mère, etc. Mais moi, je ne suis pas là pour supporter ça, tu vois. On est vraiment à mettre l'un de l'autre. Tu n'as pas d'intimité. Toi, tu es une adulte, tu vois. Tu as 20 ans, tu es à côté d'un enfant de 3 ans. Qui plus est, un garçon, toi, tu es une fille. C'est hyper gênant comme situation. Je trouve ça presque dangereux de laisser une inconnue avec ton enfant aussi jeune. C'est fou. Oui, parce que tu as beau avoir confiance en moi et te dire, OK, on a envie qu'elle vienne chez nous, mais tu ne te dis pas pour autant, ta baby-sitter, elle va dormir avec ton gamin. Enfin, un peu dans cette idée, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, même ça, je n'y ai même pas pensé dans ce côté sécurité, parce que, heureusement, je ne suis pas dans ça. Mais même ça, tu vois, te dire que les parents, ça ne leur est pas venu à l'idée, c'est vrai que c'est assez choquant, tu vois. Donc, la première semaine passe comme ça. Et dans la première semaine, j'ai eu la chance d'assister à des lives de prières, comme... Je rigueule moins fort. Comme le premier soir, mais là, du coup, dans la maison. En live ? Donc, ouais, elle est, je ne sais pas, elle est sur l'ordi, webcam, je ne sais pas trop quoi. Donc, une cérémonie, tu vois, quand toi, tu regardes... En visio ? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, OK. C'est littéralement un visio. Donc, il y a, je pense, des fidèles qui sont de l'autre côté. D'accord. Moi, elle est au rez-de-chaussée, la dame. Moi, je suis à l'étage, mais du coup, en plus, avec, si tu veux, le son qui monte dans l'escalier, machin, ça arrive à mes oreilles super fort. 4K60, tu vois. Littéralement, vraiment, Whoopi Goldberg au rez-de-chaussée. Mais je me dis, dans quoi je suis ? Ça, c'est la nuit, parce que, bon, ça ne peut pas être la journée. Non, la journée, la dame, elle travaille. Donc, la nuit, elle enchaîne son deuxième travail. Donc, entre deux pleurs du petit... Merci. C'était un petit live, voilà. Ce n'était pas TikTok, mais... Dommage, ça n'existait pas, je pense, à l'époque, mais si jamais, tu vois, tu es un petit peu trop fatiguée, et si jamais le gamin ne t'a pas mis assez KO, il y a la merde. La daronne. Non, mais chaque personne de cette famille a voulu qu'on en soit là aujourd'hui. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, vraiment. C'est trop. Parce que là, on n'est pas encore arrivé au troisième, en bras de la famille. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement que ce n'est pas une famille nombreuse. T'imagines ? On arrive sur la deuxième semaine, tu vois. On approche de recevoir un espèce de saumier. Donc, tu vois, ça vaut le coup de tenir. Attention. Et en fait, la deuxième semaine, il y a le troisième membre de la famille qui entre en jeu, qui slide. Pas dans mes DL, mais dans la vraie vie. Il slide, genre, hey, tu ne serais pas la petite nouvelle dans la famille. Il faut vraiment imaginer quelque chose de gênant. D'accord. Vraiment le daron, vraiment le monsieur. Monsieur, monsieur 40. Le tonton. Voilà. Le daron africain, 40 ans, qui est là, hey, la petite, t'es sympa. Tu vois, ça. Tu vois, là, je le dis en rigolant, je ne le dis pas du tout. Coller la petite, genre. Carrément. Quelle ambiance, tu vois. Il était vraiment dans cette idée-là, tu vois. Il venait un petit peu me dire, oui, après le travail, si jamais tu veux aller boire un verre. Quel verre ? C'est un peu cringe. Complets. Je m'occupe de ton petit de 3 ans et demi. Je peux être ta petite parce que j'ai 20 ans à ce moment-là. Puis en plus, je faisais encore plus jeune. Si pas, j'aurais pu avoir 18 ans, c'était pareil, vraiment pour dire deux, tu vois. Tu te dis, mais comment ça te vient à l'idée de faire un move pareil, de venir me voir ? Ils sont super sereins parce que, enfin, je dis ils parce que c'est quand même assez courant, pardon, mais voilà. No shame. Mais c'est grave, je trouve ça flou d'être autant à l'aise. Genre, le mec, il se dit, il y a sa femme. Tu vois. Tu peux aller la voir à n'importe quel moment. À aucun moment, le mec, il se dit que tu peux aller voir sa femme en mode... Il n'est même pas inquiété, tu vois. Il se dit, je fais ça en détente dans ma maison, dans cette même maison, il y a ma femme, mon gosse, cette dame qui s'occupe de mon gosse, enfin cette petite, clairement, qui s'occupe de mon gosse en détente. Ça te drague. Et vraiment, ça sourcille même pas, quoi. Ça fait pas semblant de... Non, si elle aurait pu être derrière moi, c'était pareil, vraiment, sans problème, tu vois. Et je me dis, mais est-ce qu'il y en a un qui va relever le truc ? Ben non, du coup, parce que si quelqu'un d'autre arrive dans la famille, vraiment, moi, je ne peux plus. Salut, je suis le cousin. Et le petit, au moins, ça se passait bien avec lui ? Non. D'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, c'est juste un petit, il n'a rien demandé. Déjà, même lui, il est avec une nana qu'il n'a pas demandé dans sa chambre, tu vois. Même ça, tu vois. J'y pense là maintenant, mais si ça se trouve, il pleure pour dire, mais on lève là de ma chambre, cette nana. Elle fait quatre fois ma taille, qu'est-ce qu'elle fait à côté ? Pourquoi elle dort au sol ? Est-ce que moi, après, je vais dormir au sol quand je serai grande, tu vois ? C'est super bizarre, tu vois. Et en fait, le petit, si tu veux, il est élevé dans ce contexte de l'enfant roi. Vraiment un plaisir pour le patriarcat. Donc, avec son père qui est comme ça, sa mère qui dit, demande ce que tu veux, de toute façon, elle va le faire. Ok, d'accord. Cousse humain, vraiment une éducation comme on adore. Ouais, non, mais pour eux, là, ils ont ramené une femme de ménage, une meuf qui, ouais. Vraiment, babysitting, slash femme de ménage, slash peut-être maîtresse, sait-on jamais. Tu vois, et peut-être d'autres options que je ne sais pas encore, tu vois, peut-être je vais devoir faire les vitres, tu vois, on n'est pas à l'abri. Je me dis, mais en détente, tu vois, le gamin, je ne sais pas, il va être 15 heures, enfin, aux sorties, tu sais, 15 heures, 14 heures et tout. Et il va être là, oui, je veux manger des bonbons ou un truc comme ça. Tu dis, bah, c'est plutôt une pomme, plutôt. Ou des chips, tu vois, parce qu'on sait, l'Angleterre, ils aiment bien manger des chips en plein milieu de l'après-midi et tout. Si on peut éviter d'inculquer ça, tu vois, à tous les enfants, la mère, elle, s'il a envie, tu lui achètes. Tu me donnes l'argent pour que j'achète ou... C'est-à-dire que, quel sou, quel sou. Parce que là, on entend bien dans la phrase que, bah, tu prends, en fait, mais je prends, moi, ce que j'ai, c'est à moi, en fait. Je dors sur le sol pour avoir ce que j'ai, tu ne crois quand même pas que je vais te le donner. Je ne veux pas en plus être bénévole, il ne faut pas déconner, tu vois. Limite, ce qui me tient, c'est un peu d'avoir des sous, tu vois. Et elle me dit, bah, oui, tu te dérouilles, etc. Donc moi, j'ai dit, je ne veux pas aller au clash et à la fight, tu vois, parce que je rappelle que je ne suis pas chez moi. Oui. Tu vois, il y a ce truc où ils me tiennent aussi. C'est eux qui ont, ils ont la maison, ils ont le lit. Oui, il y a un rapport de force, quand même. Au final, bah, tu en as marre de moi, tu me mets dehors, qu'est-ce que je fais, en fait ? De ouf. J'ai beau appeler demain à l'agence et tout, en attendant sur plat, je suis dehors, tu vois. L'Eurostar, c'est chier, hein ? Voilà, c'est pas tout ça, mais 120 balles, l'allée, ma belle, on essaie de gagner ça, donc doucement, tu vois. Donc au final, bah, tu dis, ok, machin, mais pour autant, j'ai dit, moi, je ne lâche pas mes sous. Franchement, ça, s'il y a bien un truc, il ne faut pas déconner, je ne toucherai pas au niveau des sous, tu vois. Mais au niveau de cet enfant, l'éducation, elle était à revoir, tu vois, sans vouloir faire la meuf qui éduque tout le monde, tu vois. Mais en plus, pleine d'ambition, la fille, elle vient d'être diplômée, elle se dit, allez. Ouais, de fou. Bon, hé, on m'a dit ton diplôme, voilà. Tu le vois, la balle à la poubelle ? Jette ça, et je la brûle même, tu vois. C'est pas mon souci, vraiment, il veut manger à deux heures du matin, il va manger. Tu vois, il n'y a aucune structure, aucun rythme. Puis en même temps, s'il a envie de sa mère, je ne sais pas, il est triste et tout, elle est là en bas, elle est en train de faire son concert, enfin, tu vois, il n'y a rien qui va. Et puis lui, il est dehors, là, le monsieur, là, il est en train de, il repère, tu vois. Donc, qui, qui, qui tient à la baraque, tu vois. Personne. J'ai l'impression d'être comme ça, tu sais, je tenais les fondations du haut de mes 20 ans, j'étais comme ça, je suis maman, là, là, on ne m'a pas dit. J'ai un enfant et une famille à gérer, tu vois. Parce que je me retrouvais à regarder pour les courses, parce qu'en fait, à un moment donné, on se regarde tous, le frigo, il est vide. Vous, si vous voulez la diète, c'est pour vous. Moi, j'ai faim, tu vois, donc, à la fin, j'achetais des trucs pour moi. Allô, quoi, il n'y avait plus ? Vraiment, là, remettez-moi Noël, hein. Moi, vous m'avez vendu des allô, là. De ouf ! Vous m'avez vendu des bananes plantes, c'est ouf, là. Là, il n'y a rien du tout. Même, je me rends compte que j'envoyais des messages et tout à ma famille. Ouais, il n'y a pas de papier toilette, vas-y. Mais on dit que t'étais en coloc. Genre, t'as toujours le même problème que moi, en coloc. Tu sais, le pote qui ne paye pas, quoi. Vraiment, où tu te dis, bon, je vais faire à manger, je vais. Mais on en est là, tu vois. Mais c'est des adultes et ils ont un enfant, tu vois. Et en plus, donc là, on a les troisième semaine. J'ai reçu mon sommi. Oh. Je me la pète, parce que là, je dors un petit peu au-dessus du sol. Toujours à 1 mètre du petit, mais... Voilà, mais à 1 mètre du sol aussi, tu vois. Genre, même distance. Nickel. Et donc là, mon cerveau, il a dit, ça y est, en fait, t'as assez souffert, t'as un lit, mais ça n'empêche, tu vois, il va falloir partir. Mais en parallèle, je commence un petit peu à économiser, etc. Tu vois, je me dis, bon, il s'agirait de partir. C'est vrai qu'à Londres, en plus, je t'ai payé à la semaine. Voilà. Donc ça, c'est bien, parce que tu peux direct un peu te voir combien t'as, parce que t'imagines, là, s'il y avait dû attendre un mois, un mois de souffrance comme ça, sans même être payé. C'est de ouf. J'avoue. Non, mais ça, quand même, heureusement que j'étais payée à la semaine, parce que je pouvais au moins un peu sortir, faire des trucs, tu vois. Genre, du jeudi au dimanche, tu vois. Parce que l'avantage, voilà, c'est que ça ferme tôt à Londres. Donc, tu peux clairement sortir, repartir le matin, aller taffer en détente. Ah, trop bien. Ça veut dire, au moins la moitié de la semaine, t'étais pas là. Enfin, t'étais pas là, le soir. Même ça, tu vois, je suis pas la meuf brinque de ouf, mais en vrai, je pense que j'en avais besoin, tu vois. Il fallait que je trouve une, au-delà de l'occupation, d'apprendre l'anglais, etc. Le contexte, franchement, j'en pouvais plus. J'envoyais des mails, genre mon corps, il commençait à se somatiser, tu vois. J'envoyais des mails, ouais, je commence à avoir des afts, je commence à avoir des boutons. Ça y est, en fait, ton corps, il dit, on va pas bien. On est pas bien, là. Peut-être que ça se voyait pas. Enfin, je m'en rendais peut-être pas compte à ce point-là, tu vois. Mais en fait, mon corps, il commençait à dire non. Comme si j'étais stressée tout le temps, en fait, tu vois. Alors que t'es censée avoir à manger, dormir, mais en fait, même les besoins primaires, ils étaient bancals, tu vois. Donc, ça commençait à être tendu. Et là, on a commencé à avoir des vols au niveau des affaires. Parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, tu vois. Ok. Je me rends compte que, bah, ma brosse à dents, je la retrouve plus. T'es le petit, genre, qui l'avait prise ? Je... Hé. Attends. Bon, t'es déjà assise. Déjà, j'ai été chercher dans un endroit. Moi-même, comment j'ai fait pour me dire, va là-bas. J'ai retrouvé un brosse à dents et mon dentifrice dans le sac du papa. Du papa ? Déjà, mon intuition qui me dit d'aller chercher chez lui. Je sais pas. Déjà, comment ça j'ai... Et comment ça j'ai bon. Parce qu'on me prend la main dans le sac. Non, le cas de le dire, la main dans le sac. Imagine, on me regarde, genre, hé, tu fais quoi ? Je cherche ma brosse à dents. What ? Et elle était là. Et elle était là, tu vois. Donc, il y a des affaires qui disparaissent. Déjà, j'ai pas grand-chose. Ouais. Tout ce qui me reste, vous me le prenez, tu vois. C'est chaud. Franchement, c'est chaud, tu vois. Donc, trois semaines passent. Ouais. Il faut. Il faut que je trouve, tu vois. Donc, je commence à regarder un peu sur Facebook, tu sais, les groupes... Ouais, les Français à Londres et tout, là. T'as capté, tu vois. Le truc, j'aime bien, elle a sorti un nom. Mais... Vraiment, tu sais, les Français à Shanghai, les Français... Je connais, je connais. C'est des ouf. Ouh, voilà. C'est trop la base, les groupes, comme ça, quand je suis à l'étranger. En vrai, c'est trop bien, tu vois. T'as des tips, comment changer, comment t'as ta carte, etc., ta banque, ton numéro. Donc, je commence à chercher un petit peu des personnes qui peuvent partir de leur famille en expliquant que moi, je veux partir de la mienne, mais surtout, n'allez pas dans la mienne. Pas non plus... T'es pas là pour mettre les gens dans une galère, tu vois. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dit que je ne peux pas leur en parler, tu vois. Tu te sens pas à l'aise avec eux. Je me sens tellement pas à l'aise que je me vois pas leur dire, bon, je pense que ça matche pas entre nous, c'est pas grave, mais je vais trouver quelqu'un d'autre, si jamais, etc. Tu les as goûté. En parlant, rebondissons, mais on était là-dessus, tu vois, je me suis dit, en fait, tellement je me sentais pas à l'aise et pas bien, tu vois, je me voyais pas avoir cette discussion avec eux parce que je savais, il y avait un truc, une intuition qui me disait, ils vont pas bien le prendre, et il va essayer de te retenir, voilà, tu n'es pas chez toi. Si le mec, vraiment, il veut fermer la porte à clé, il te dire, ben non, tu pars pas, tu vois, ou juste, il te dit, vas-y, pars que pour le gamin, tu reviens, enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois, c'est lui qui est le maître, tu vois, donc, il faut quand même doser, tu vois, en termes de sécurité, on n'était pas de dingue, et vu tout ce que j'avais déjà vécu, je pense que j'avais capté que c'était pas possible. Donc j'arrive à trouver une famille, tu vois, une fille qui veut partir de sa famille, etc., pour des bonnes raisons, enfin, pour elle, c'est des mauvaises raisons, c'est familial, mais c'est pas parce qu'ils ont essayé de lui couper les cheveux de la nuit, enfin, tu vois, parlons de cheveux. C'est un peu trop fluide, l'exemple. Je pense que mon cerveau a dit, attends, attends, j'ai rattrapé un souvenir, là, balance-moi ça. En parlant de cheveux, bon, moi, j'aime mes cheveux, tu vois, on touche pas à mes cheveux, les gens ont trop essayé de faire des trucs avec mes cheveux, toi-même, tu sais, voilà. Et l'avantage, c'était que je m'étais dit, ok, famille de noirs et tout, on se sait, on se sait pas du là, mais pas du tout. Non, là-bas, on se sait dans le défrisage, on se sait dans le bien perruque, mais bon, perruque, chapeau, mais bien perruque quand même, mais à la limite, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Mais quand ça commence à parler de, eh, moi, je pourrais défriser tes cheveux, moi, ça me dit qu'en fait, t'as de la longueur et tout ça. Vous voulez défriser tes cheveux ? Quand je te dis que, vraiment, la nuit, j'avais peur de la retrouver avec une mèche comme ça, des gants et faire tout le chaud, là. Parce qu'il y avait le temps pour aller vraiment tout le temps. Je te jure. Ah ouais. Mais c'était obsessionnel, on ira et tout, chercher. Ah. La dame, on aurait dit qu'elle allait prendre mes cheveux et en faire quelque chose, tu sais, qu'elle allait les garder, tu sais, je sais pas, les cheveux dindiennes, genre, aller faire une perruque avec, mais elle avait un truc, tu vois, obsessionnel. On dirait « Gail out, c'est ton truc ». Je me rends compte que ça fait très ça, mais c'est des noirs, tu vois, je précise. On dit « Oui, méfiez-vous ». Contrôlez pas. Non, mais tu te rends compte, tu vois. Et ça, ça m'avait trop marqué de me dire « Mais quel est l'intérêt ? Pourquoi ? » C'est bizarre, quand même. Et tu sentais qu'elle voulait un peu t'endoctriner dans quelque chose ou par contre pas du tout ? T'avais pas ce ressenti-là ? Je pense qu'au niveau de la religion, elle aurait aimé. Je pense que c'était quelque chose de naturel pour elle. Et je pense que même sans rendre compte, elle est tellement dans la foi que, tu vois, quand elle en parle, elle aurait aimé qu'on soit ensemble, tu vois. Après, je trouve pas que sur la foi, précisément, elle soit venue me chercher. Limite, pour mes cheveux, elle est plus venue me chercher, tu vois. Non, mais vraiment. Bon, par contre, pour la nourriture et tout, elle est venue chercher personne. Ça, tu me dérouilles. Moi, ça, j'ai rien. J'ai rien. Je dois faire, là. J'ai quelque chose à faire, tu vois. Non, mais c'était oppressant, tu vois. C'est vraiment l'ambiance. Tu sens que c'est lourd, c'est plaisant. Et comment tu t'es échappée de cette situation ? Quand on a enfin la bonne famille, tu vois, on se dit, ok, on va se rencontrer, tout ça. Il faut mettre en place le plan, tu vois. Et en sachant que moi, comme je recevais de l'argent, etc., tu vois, j'avais été à la banque à un moment donné pour aller déposer ça. Encore une fois, comme un bonheur n'arrive jamais seul dans mon épopée, je me fais pirater ma carte. Bon, ok. Pourquoi pas ? En vrai. En vrai, l'étoile sur le sapin. Tu vois ce que je veux dire ? Eh, pour moi, on est troisième semaine. C'est trop crevant, vraiment. La vie, elle a dit, non, toi, non, pas maintenant, tu vois. Donc, il faut, en parallèle, que je mette en place le plan, que je récupère ma carte bleue. Moi, j'ai dit, c'est hors de question qu'elle revienne chez eux, tu vois. Je n'ai pas confiance. À ce moment-là, ma brosse à dents a disparu, tu vois, tout ça. Donc, je me dis, non, non. Une brosse à dents, donc une carte bleue. Tu vois, déjà, je ne sais pas ce qu'ils en font, ma brosse à dents. Mais alors, la carte bleue, j'ai des idées. Je ne pense pas que ça va être pour acheter du pique, honnêtement. Ça va être pour faire autre chose, tu vois. Pour faire un don à la quête de je ne sais pas quoi, tu vois, les grands sauveurs de je ne sais pas quoi. Eh, laissez ça, tu vois. Donc, la carte, il faut que je la fasse arriver en France. Donc, heureusement que j'ai encore ma famille en France, tu vois. Je me dis, si j'avais vécu tout ça en étant la petite fille seule, sans famille, ça aurait été encore pire, tu vois. Donc, j'avais des personnes pour réceptionner. Donc, il faut expliquer un peu que tu fais un aller-retour, mais pas vraiment. Ouais, ouais, je vais voir ma famille. Ça fait vraiment trois semaines que je t'ai partie. Quel, tu as déjà fait Noël, enfin, tu n'as rien à raconter. Je vais leur dire la bonne année. On arrive limite le 15 février, on est là, ben non. Ouais, mais en France, c'est plus longtemps. Tu trouves tout. Il y a la chandeleur, il y a l'épiphanie, tu vois. Non, mais des stratagèmes, tu n'as jamais vu. Donc, tout ça arrive en parallèle, tu vois. Donc, on arrive sur la quatrième semaine, tout ça. Et j'arrive à faire un petit plan avec la nana en disant, ok, tu me dis où vous habitez, machin. Je commence à faire plan de Londres, tu vois, ou pas, Scofield, là, dans Prison Break. Moi, j'avais tout le métro londonien dans le dos, tu vois. Je dis, là, ok, tu prends la, ok, Western Line, tu t'arrêtes à picadier, machin. Et un truc, vraiment, fatigué. Donc, ça, c'était juste pour les rencontrer. Parce qu'il fallait que je rencontre la famille. J'ai dit, je ne veux pas avoir de foie, je vais aller voir la chambre. Où je dors. Je lui dis, oui, c'est là, attendez. Il y a un lit, mais c'était déjà ton lit. Je lui demande aussi, c'est ton jamais. Peut-être elle, elle veut te la mettre à Londres. En vrai, je ne la connais pas, elle a fait, tu vois. Donc, je vois un peu la famille, je vois les enfants, ils m'expliquent le mode. Ici, on est très, tu sais, ils sont très chill et tout. Ils ne sont pas dans technologie, etc. Très libre et tout pour les enfants, hyper sortie culturelle. Tu vois, tu bouffais d'air frais déjà, tu vois, quand ils t'en parlent. Le diplôme, le diplôme. Je leur sors. Ah, bon, il est un peu mouillé, mais il y a moyen, avec les bouts de cendres et tout, tu vois. Et lui me dit, ah, justement, je suis contente. Parce qu'il y a eu un truc un peu psychologique, tu vois, avec la maman. Donc, il dit, vous comprendrez en tant qu'éduc et tout. Tu dis, ah, attendez, on va se poser un peu là. On me considère, tu vois, juste, juste, on me considère, tu vois. Et en plus, la pièce, etc., t'as tes libertés, il est hyper chill. Tu dis, ok, non, c'est bon, vous pouvez m'adopter. C'est bon, je reste avec vous. Vous pouvez être mon papa, tu veux dire. Juste mon papa. Voilà, juste. Mais vraiment, papa, pas à chaud, garde à dire, papa. L'autre, là, c'était un daddy, là, c'est un papa, tu vois. Donc, tu sens une bonne bague dans l'éducation, etc., hyper chill. Trop, ouais. Donc, ça fait du bien, tu vois, même les enfants, dans la compréhension, dans le vocabulaire, dans les sorties très culturelles. On adore, vraiment. Et puis, à manver, il y a un lit. Et genre, tes valises et tout, comment t'as fait pour les déplacer ? Vient le moment de partir, tu vois. Ok, mission impossible. Exact. Mais toi, je sais, droit d'auteur, là. Mais là, c'est le moment où je vais... C'est ça. Parce que là, dans mon cerveau, je me dis, ok, on est jour J. Je dois déjà avoir tout bouclé, mais sans qu'on voit que je boucle des valises non plus. Tu vois, genre, la maman, demain, elle te dit salut. Elle voit que tout est fermé, tout est paqués. Non, puis c'est la chambre du petit, donc tu ne sais même pas de ta chambre. Tu vois, en termes de discrétion, là, même le petit... Maman ! Elle est en train de faire des valises ! Toi, t'es vraiment là... Genre, t'es pas dormi avec papa, là, ce soir. Donc, c'est super chaud, tu vois. Donc, je fais mes valises, je range tout, etc. Le jour J, je dépose l'enfant. Donc, c'était un jour où on avait arrangé que la mère... Oui, je peux, parce que je ne travaille pas. Bah, allez le récupérer. Moi, je vais... Putain, ok. Donc, on est ok ? Je n'ai pas balancé le gamin dans la street. Comme ça, genre, je ne viens plus le chercher. Il reste là jusqu'à 17h. Je dis, bah, maman, si Dave va venir me chercher... Bah, c'est-à-dire qu'il est quand même 20h, mon loulou. Non, non, quand même, tu vois. Je dépose l'enfant et là, je sais que je dois partir. Mais en sachant que je dois revenir, parce que je ne peux pas y déposer l'enfant avec mes valises. Ah oui. C'est un peu compliqué. On peut partir en voyage. No, thank you. C'est genre, I don't understand. Donc, je repars, tu vois, à la maison. Je me dis, là, timing, il faut y aller, tu vois. Et là, je me dis vraiment, prends tout, tu ne reviendras plus jamais. Même, hé, je vous donne la brosse à dents. Tu vois, quand on dit, c'est pas perdu, là, c'est perdu. Vraiment, on ne reviendra pas. C'est gardé, dentifice, tout ça. Même, je vous laisse du PQ, c'est pour moi, tu vois. Mais je me dis, il faut que je prenne tout ça, la grosse valise, le sac, le truc, et traverser, parce qu'on est à l'autre bout de Londres. Là, je dois aller vers le sud de Londres, j'étais à l'est, tu vois. Donc, faire juste. L'île de Londres, c'est tellement grand. Les gens, ils sous-estiment. Ils ne sont pas contents. Franchement, se dire oui, ça se fait et tout, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu une ville grande comme ça, en fait. Ah, mais c'est dense. C'est comme si c'était l'île de France, genre, c'est une région, c'est... Une ville, quoi. Vraiment, de bout à bout, c'est tellement long, tu vois. Donc, je me dis, attends, il ne faut pas que je croise la mère. De rien, qui part travailler, ou je ne sais rien, ça ne peut pas, ou je ne sais pas quoi, le père. Parce qu'alors, lui, on ne sait toujours pas ce qu'il fait de son temps libre. Donc, si c'est quoi, je le vois avec une femme, me boire un coup, je ne sais pas quoi. Donc, je ne dois croiser personne, tu vois. Mais j'arrive à destination. Et j'étais éreinté. Tu m'étonnes. Franchement, ils m'ont cueillie, vraiment. Ils m'ont pris, genre, « Va dormir. » Tu vois, genre, et je me disais, « Arrivée, tu sais, je fais bloquer, je bloque tout le monde et tout. » Je dis, « Ah ben, merci, bon, je suis arrivée. » Parce que tu as vraiment mes parents, en mode commentataire, « Oui, elle prend donc le métro, nous, elle y arrive. » Parce qu'ils étaient en distance, tu vois, mais sans que je les appelle. Ils leur disaient, « Ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Parce qu'eux, ils avaient peur pour moi, mais ils ne peuvent rien faire non plus, tu vois. Ils se disaient, bon, et puis, je pense qu'ils étaient déçus aussi, déjà, de s'être trompés, entre guillemets, de m'avoir laissée. Oui, et une petite culpabilité et tout. Alors qu'ils n'y peuvent rien. Antoine, tu sais, tu fais un travail un peu chelou, ça avait l'air cool sur l'entretien. Et au final, tu vois, donc, franchement... Au final, ça s'est quand même bien fini. Carrément, je suis restée toute l'année. J'ai kiffé ma vie encore plus. Trop bien. Et ça reste la meilleure expérience de ma vie, la deuxième partie, tu vois. Mais je me dis, j'ai eu énormément de chance et je pense que j'ai eu raison de faire confiance à mon instinct, tu vois. Mais totalement, parce que je trouve que t'es partie assez vite, quand même. Moi, je m'en connais, j'aurais pu rester encore. Je suis là dans le passé. Vraiment le... Non, mais peut-être qu'en fait, qu'ils n'ont pas de moyens en ce moment, tu vois. Je sais pas, genre, des fois, dans ces situations, je veux trop trouver le bon dans le truc en me disant, non, mais c'est bon, c'est pas grave, ça va passer. Genre, je suis très, ça va passer, ça va passer, non. Puis t'as peur d'être excessif aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, bon, il y a certains qui comprendraient même pas, il y a des potes, il y a très peu de potes qui étaient au courant, tu vois. Parce que c'est pareil, dans leur délire, ils sont en mode, putain, elle est à Londres, machin. Ils vont pas se dire, ouais, ça y est, elle part au bout d'un mois, c'est une chance de dingue. De ouf, c'est vrai. Tu vois, c'est trop long. T'as envie de dire, ma belle, t'as un toit, t'as à manger. Bon, déjà, t'as la base. C'est-à-dire que même là, c'était compromis. Donc, à un moment donné, et puis, à ce moment-là, il y avait des histoires, tu vois, des nanas qui disparaissaient, tu vois, parce que, tu vois, tous les... Là aussi, ça va faire trop peur. Tu vois, donc il y a vraiment ça qui se passe en parallèle. Il y a qui me dit, j'ai pas de sous. Elle m'a pris ma brosse, alors, ça va, hein. En moins un, si ça va, c'est vraiment... Tu te demandes, tu vois, dans quoi, dans quel état, comment tu vas être et tout. Et après, j'ai apprécié mon expérience. Franchement, j'ai eu énormément de chance, tu vois, mais je me dis, j'ai bien fait de m'écouter. Et t'es bilingue ? Comment t'as dit, un flunce ? Non, franchement, ouais, c'est grave. Ah, ça tue, ça. Ouais, parce que là, pour le coup, dans cette famille, on parlait pas français, du tout. Mais le père, parce que le père, il parlait quatre langues, excusez-nous. Mec, voilà, il était japono-marocain. Déjà, incroyable. Le mec, je te laisse, imagine, le visage de ses enfants. J'essaye de... Ils ont genre la peau hyper lisse, hyper douce, tu vois, très vraiment japonais. Et en même temps, le grain de peau marocain, genre la couleur et tout, mais un truc, des cheveux bouclés, machin. Un truc incroyable. Du coup, en termes de nourriture aussi, ça pétait l'export. Ah ouais, tu m'étonnes. T'avais des dates, à côté, t'avais des algues, mais t'avais tout, tu vois. Et lui, il partait souvent business prix, tu vois, pour son travail. Donc forcément, comme il était pas toujours là, il avait besoin de quelqu'un à la maison, mais il était même un hyper autonome. Trop bien. Vraiment un échange de dingue, tu vois. J'ai vraiment trop appris avec eux. C'était super. C'était une super expérience, tu vois. Trop bien. Bah écoute, une petite histoire quand même qui se finit bien. Voilà, je suis en vie, mais faites attention. Non, mais ouais, franchement, faire attention, c'est important. Bah écoute, franchement, merci beaucoup pour son histoire. Merci à toi. N'hésitez pas à rejoindre le site sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, Insta, YouTube, je sais pas. Yes. YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Du coup, on se retrouve pour la deuxième histoire. Alors, on se retrouve avec Ulrike pour son Histoire de Noël. Et vous allez voir, pas des moindres. Donc déjà, je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Ulrike. Ça vient de la prononciation du premier coup. J'ai 21 ans. Je suis assistante de direction en alternance dans un magasin, mais je vais pas non plus dire le nom. Et du coup, je fais du management commercial en alternance aussi dans une école de commerce à Reims. Ok, trop bien. Et du coup, je te laisse nous raconter ta petite anecdote de Noël. Donc du coup, je suis partie au Québec pour mes études et je devais rentrer le 23 décembre et avec le décalage horaire, ça me faisait arriver le 24 décembre en France. Donc normalement, les pieds sous la table pour Noël. Le 22 décembre, il y a la tempête qui s'est abattue l'année dernière. La tempête de neige. Je sais pas si tu as vu. Il y avait des vidéos même aux Etats-Unis. En fait, ils ont plus parlé des Etats-Unis. Et il y avait des petites... Enfin, il y avait de la glace partout. Les gens glissaient dans tous les sens. C'était vraiment la tempête de neige bien connue là-bas. Enfin, voilà. On devait prendre un bus qui allait de là où on habitait au Québec jusqu'à l'aéroport de Montréal. Ok. Ça faisait 5 heures de route. 5 heures de bus. Oui, c'est ça. Ok, en tempête. En tempête. Ok. Et dans une des routes les plus dangereuses pardon, du Canada. Pas ouf, l'ambiance. Pas ouf du tout. Il y en a un peu la pleine forêt et après, c'est dans une plaine et du coup, en fait, il n'y a plus d'abri. Parce que quand on est dans la forêt, en vrai, ça va. parce que c'est protégé par les arbres. C'est vrai. Mais dans la plaine, c'est dans la tempête Ah ouais, tu te prends les rafales. Donc, c'est tout. On se dit, bon, il va quand même falloir qu'on parte parce que c'est pas tout mais on a notre vol. Et là, on reçoit un message du bus qui nous dit on ne pourra pas partir, les routes sont fermées. Notamment cette route-là. Ok. On se dit, merde, comment on va faire pour rentrer ? La France, on a envie de retourner quand même chez le bus de notre famille. C'est ça. On avait une accompagnatrice qui s'occupait des institutions internationaux à notre école et on lui demandait des conseils. En fait, on lui disait comment on fait ? Est-ce que tu as des conseils de données ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre route ? Enfin, on ne sait pas quoi. Elle nous a dit non, non, vraiment, le mieux, c'est de rester là. Débrouille-toi. Oui, c'est ça. Mais tout va, il n'a pas été annulé parce qu'il n'y a qu'une tempête quand même. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être l'habitude. D'accord. Mais moi aussi, ça m'a choquée. J'étais en mode les routes sont fermées mais non, on peut décoller quand même. Bon, on a décollé. Pas de voiture, mais un avion, ça passe. C'est ça. Je ne comprends pas. Pourtant, tu es dans les airs. Je ne sais pas, la tempête, tu te la prends bien à la vitesse qu'on va. Mais bon, apparemment. Pas de solution. Non. Et du coup, on se dit, on va essayer de regarder des blablacars. Amigo Express, c'est le blablacar du Québec. Et pareil, il y avait des groupes sur Facebook, les Français au Québec. Amigo Express. Exactement. Et on demandait des solutions de partout. Parce que oui, c'était avec mon meilleur ami, du coup. On était en colocation. Simon, si tu passes par là. Trop bien, en vrai, d'aller avec un pote et tout, ça tue. Mais en fait, on ne se connaissait pas, pour la petite anecdote aussi, on ne se connaissait pas avant de partir, on était dans la même classe. Et c'était un peu le mec timide qui parlait à personne et qui était totalement en reculé dans la classe. Et au final, on s'est dit, bon, bien, on part au Québec, ensemble, tous les deux dans la classe, on est les seuls, bien, on fait une coloc. Et du coup, depuis, ça a été le coup de foudre amical. Trop bien. On cherchait de partout, en fait, à nous deux, pour partir, parce qu'on a pris le même billet d'avion, etc. On s'était arrangé pour le transport. On ne trouve pas. On cherche toute la nuit, donc du 22 au 23 décembre. On cherche toute la nuit, on ne dort presque pas, on n'en pouvait plus. On se disait, est-ce que la route va réouvrir demain ? Parce que c'est encore jouable si on repart demain, en fait. À 6 heures du matin, le 23 décembre, on trouve un Amigo Express de deux mecs en plus qui vont directement à Montréal. Et c'était rare qu'ils partaient de... Du Québec pour aller à Montréal, par les 5 heures, en fait, finalement. Oui, par les 5 heures, c'est ça. C'était rare, en fait. D'habitude, il y avait une escale à Québec City. Ok. Et on s'est dit, c'est notre coup de chance, c'est l'univers qui nous envoie vraiment le trajet pour nous. On s'est dit, maintenant, plus qu'à attendre de savoir s'ils ouvrent la route. Et il fallait vraiment partir à 8 heures du matin pour être large, pour enregistrer des bagages, etc. Il ne fallait pas partir plus tard. Ils arrivent à 8 heures, on se regarde avec mon pote quand on voit la voiture arriver. Vraiment, on se dit, on ne va pas atterrir jusqu'à Montréal avec une voiture parée sous une tempête. Ah ouais ? Genre, la voiture, elle était quoi ? Dans un état... En fait, ce n'était pas les gros pick-up qui résistent bien à la neige, tu sais, c'était, en soi, la voiture, elle allait bien. Clio 2. Mais voilà. Clio 2 du monde du Québec, c'était vraiment ça. On s'est dit, il y a là ! On s'est dit, bon, on va fermer les yeux parce qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a des chaînes pour la neige, au moins ? Je n'aime pas. Ah ouais, ghetto. Ouais, ghetto. Ouais, c'est ça. Même les mecs étaient ghetto. C'était vraiment trop ghetto. Vraiment, c'était quelque chose. Et tu démarrais du stop, la voiture, elle faisait comme ça. Ah ouais, avec le verglas et tout. Les côtes. Il avait trop du mal à monter les côtes. On était obligés de passer par des... l'inverse des raccourcis. Ah bah du coup, des routes plus longues. Ouais, voilà, des routes plus longues pour déjouer les côtes parce qu'ils ne montaient pas. C'était... Même avec tout le poids de la voiture, vous quatre, les bagages, et tout ça. Des grosses balises de 21 kilos, sur nos genoux. Parce que la voiture ghetto, elle mettait pas toutes les... dans le coffre. C'était vraiment un délire. Donc c'est tout. On essayait de se rassurer comme on pouvait avec mon pote. On était... On se regardait, lui, il avait mis sa musique. Moi, j'essayais de... Ah ouais, il fallait s'échapper du moment. C'était vraiment... Déjà, on sait qu'on va mettre du temps à arriver parce que... C'est 5 heures. C'est 5 heures et que leur voiture, c'est ghetto. Ils prennent le temps d'aller à l'essence, regonfler les pneus, chercher à manger, etc. Vaut mieux peut-être. Oui, c'est vrai. Dans un sens. Il fallait le faire avant. Dans un sens, c'est vrai. Mais je me dis, tu peux le faire plus vite quand même. Je veux dire, on ne peut pas d'avoir le temps. C'est un avion en fait. C'est vraiment le cas de l'être. On arrive dans la route dangereuse. Donc ça, c'est avant Québec City, la route dangereuse. Bon, on commence à voir de moins en moins. C'est vraiment, en fait, on a l'impression de se retrouver, tu vois, dans les cauchemars où tu es dans les films où tu vois un truc tout blanc autour de toi. Et toi, tu appelles, tu dis, il n'y a personne. C'était ça. C'était tout blanc comme ça. C'était dans un cauchemar. Oui, vraiment, c'était dans un cauchemar, mais réel quoi. On avançait tranquillement et c'était une route à 110. Et bon, on roulait un peu moins vite, mais bon, le coco, je ne sais pas, il s'est dit, on va accélérer. Il était ghetto. Ghetto, ghetto. Et il commence à vouloir dépasser une voiture. En fait, les premières voitures, ça allait. Et là, en fait, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais tu sais, avec les essuie-glaces des autres voitures, tu peux te recevoir la neige. C'est vrai, ouais. Il dégage de leur pare-brise. Et en dépassant une voiture, on s'est pris de la neige de la voiture d'à côté. Et du coup, lui, il a voulu freiner un peu parce qu'en fait, il ne voyait plus du tout pour le doubler. Donc, c'est hyper dangereux. Et là, sur les deux coins de la route, il y avait des buttes de neige. Tu avais deux voies qui allait dans ce sens-là, deux voies dans ce sens-là et au milieu, un grand fossé, vraiment la cuve comme ça, remplie de neige. Donc, ça allait quand même. Mais, voilà quoi. Je l'avais fait en plus en été à ce moment-là. Tu voyais bien le fossé, je me suis dit si on tombe dedans. Je ne sais pas si on va aller partir sur les profondeurs envers le genre de je ne sais pas qui. Mais bon, pas à Bombay. Ouais. On dépasse le mec, du coup. Et en freinant, il glisse. Mais donc, on fait un coup à gauche, un coup à droite. Vu qu'il a laissé à faire le mec, il a remis un coup de volant à gauche. Et là, la petite butte, la question du côté qu'on ne l'oublie pas, on l'a pris et vraiment, sentiment de, on s'envole. En fait, tu sens la voiture s'envoler, mais on s'est vraiment envolés avec la voiture. Je me suis dit on est dans un film là ou quoi ? On fait les cascades quoi. Vraiment, on s'envole, tu te sens volé comme ça, tu te dis je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est la fin. Tu vois, toute ta vie défilée, mon meilleur ami, je crois que il avait la musique, il fait « oh ». Il a juste dit « oh ». Il était pas mal, Il est hyper zen. Vraiment, c'est l'inverse de moi, ça. Et du coup, je l'entends juste faire « oh ». Et moi, je regarde et je fais « bon ». « I believe I can't fly » dans tout son sens. Et on atterrit, en fait, plantés dans la neige comme ça. Donc, on était comme ça dans la voiture. Et moi, j'essaye d'ouvrir ma portière, impossible, parce que grosse chute de neige, en fait. Ah ouais. Là, je me dis on est bloqués. Je demande si tout le monde va bien. Même au ghetto, tu sais, je leur dis « tout le monde va bien, les gars ! » Parce que là, on vient quand même de s'envoler et on s'est plantés dans la neige. Donc, oui, tout va bien. Et en fait, ils faisaient moins 30 dehors, moins 30 de l'oeil. C'est bon ça. Pas mal. Et il faisait tellement froid que la batterie de la voiture, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est parce que la voiture est ghetto, mais la batterie de la voiture se décharge en 10 minutes. Et là, on se dit en fait, si on ne fait pas quelque chose, on va mourir de froid parce qu'on va vite se retrouver congelé. À moins 30, on n'avait pas non plus… Enfin, tout est dans notre valise, donc on n'avait pas les… Vous n'étiez pas couverts avant plus que ça. C'est ça. Il y a des premières voitures qui s'arrêtent. Merci à eux parce que c'est quand même hyper dangereux de s'arrêter sur la voiture, la route dangereuse à 110. Ils s'arrêtent, ils nous demandent si tout va bien, ils nous donnent des couvertures de survie et ils nous disent « on est désolé, on ne peut pas vous prendre, on n'a pas de place » parce que… Vous avez pu sortir du coup de la voiture ? De l'autre côté, on a essayé de sortir, on a bien poussé et on a réussi. Mais en fait, tu vas aller où dans un fossé plein de neige ? Oui, c'est vrai. Enfin, on a essayé d'aller voir… Et vous ne pouviez pas appeler les secours ? Du coup, ils ont fait ça, les deux mecs devant. Ils ont appelé les secours et ils nous ont dit « avec la route et les conditions, on n'est pas là avant deux heures ». Je me dis « moins 30 ». Deux heures ? La batterie s'est déchargée. Bon. Pas sûr, oui. Pas ouf. Je pense que vous allez me retrouver mais pas dans les bonnes conditions. Donc, ok. C'est tout. On se dit « bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve une solution, les gars. Il faut qu'on brainstorm, parce que… On ne va pas… T'es prévu. C'est dur. Prévu à 16h30. Oui, parce que du coup, les Québécois, en fait, ils allaient fêter les fêtes. Et du coup, dans leur voiture, ils avaient tous les cadeaux. Donc, ils nous donnent des couvertures de survie mais ils n'avaient pas de place pour nous. Parce qu'ils descendaient tous vers leur famille, soit à Québec City, soit à Montréal, dans les grandes villes. Les cadeaux avant la survie. Oui. Exactement. Je te jure. Ils auraient pu jeter leurs cadeaux mais laisser des gens morts, par contre, c'est pas un problème. Ah oui. Vraiment. Et il y a plusieurs voitures qui s'arrêtent et au bout d'un moment, je dis à mon meilleur pote « bon, la prochaine qui s'arrête, je tente le tout pour le tout » et je leur demande de tasser les cadeaux et de nous prendre avec eux parce que je ne veux pas mourir là en fait. Ce n'est pas le moment. Mais bizarrement, on ne stresse quand même pas. Je ne sais pas, on n'a pas eu cette... Vous ne stressez pas tu veux dire ? Oui, on n'était pas en train de stresser en mode « on va mourir ». En fait, on était en mode « on a quand même espoir ». Oui. Et peut-être aussi, vous vouliez vraiment avoir votre vol en fait. Ça devait être la première idée que vous aviez en tête. Vraiment. Parce que oui, du coup, on a appelé notre famille en France. On leur a dit « bon les gars, on vient d'avoir un petit accident, on ne vous inquiétez pas, on va bien, mais pas sûr qu'on ait l'avion ». Et on ne sait même pas comment on va faire pour s'en sortir de cette situation. On vous donne des nouvelles. Tu parles, en France, ils étaient paniqués. C'était un délire. Ils essayaient tous de trouver des solutions mais ils ne pouvaient rien faire. Et donc, la prochaine voiture s'arrête. Un couple incroyable, je les appelle mes anges gardiens. Ils nous disent « est-ce que ça va ? » Donc vraiment, le cliché des Québécois super accueillant, super chaleureux, etc. Et je leur dis « par hasard, est-ce que vous n'irez pas à Montréal ? » Et du coup, ils nous disent « on va à Québec City ». Donc Québec City, c'était à 2h et de Québec City, il y avait 3h pour Montréal. Comme ça, ça faisait 5h. De là où on était à la base. C'est long. Dans ces conditions-là, c'est long. Ah ouais, vous avez vraiment eu l'accident au début du périple en plus. Ouais, ouais. On s'est dit « on a encore 4h à parcourir là, mais pas à pied. De toute façon, on serait mort en France. Pieds dans le froid comme ça. » Vraiment, il n'y a rien à des kilomètres sur cette route-là. Donc ils vous prennent ? Ouais, ils nous prennent et du coup, ils tassent eux les cadeaux dans le coffre. On a aussi nos valises sur les genoux, mais c'est pas grave parce que déjà, on se sent mieux. C'est dans un énorme pick-up. Mais ils vous ont pris tous ou que vous deux ? Que nous deux parce qu'ils n'avaient plus que de place. Mais du coup, on a dit « on ne peut pas les laisser comme ça, les pauvres. On ne va pas les laisser là et tout. » Et il y a une deuxième voiture qui s'arrête en même temps et qui dit « nous, on ne va pas à Montréal ou à Québec City, mais on peut vous emmener à l'aire d'autoroute la plus proche. » Ok. Donc ils les emmènent le temps qu'ils attendent vu que c'était leur voiture. Ils ont attendu des secours là-bas. Ah oui, j'avoue. Et eux, du coup, ils n'allaient pas à Montréal nos anges gardiens mais ils allaient à Québec City. D'accord. Donc, dans la voiture, super bonne ambiance. Ils nous achètent des trucs à manger pour nous réconforter. Ils nous donnent des trucs chauds. J'étais malade, la dame, elle avait tout. On aurait dit « je suis finisage gardien. » Elle sortait tout de son sac, de sa boîte à gants. Mais vraiment. C'est vraiment ça. C'était sa boîte à gants. Elle avait les médicaments. Elle disait « je t'entends renifler, tu t'es touché ça. tu t'es touché ça. » C'était vraiment trop chou. C'était vraiment trop chou. On arrive à Québec City. On était trop contents d'avoir fait leur connaissance, etc. On a pris une photo souvenir. Mais bon, il fallait bien trouver un autre moyen de partir à Montréal maintenant. Donc, on trouve quelqu'un sur Amigo Express aussi qui faisait « Québec City Montréal. » Ah, tu as retourné sur l'application. Ouais. On s'est dit « là, il faut qu'on cherche partout. Facebook, n'importe où. » Vraiment, on a cherché partout. Mon meilleur pote, il a cherché sur un site de rencontre juste pour les mecs. Et il était en mode « c'est pas grave, tous mes plans, je vais chercher avec eux. On va essayer de voir s'ils peuvent m'emmener. » Vraiment, c'est pour dire qu'on a cherché partout. Ah ouais, vraiment, sur Team Mer aussi. C'était vraiment tant pis. Même s'il faut payer, on s'en fout. Là, il faut vraiment y aller. Et du coup, on trouve ce couple quand même, super sympa aussi. le mec, il est trop attendri par notre histoire, on va dire. Et du coup, il veut faire un peu « Fast and Furious » pour essayer d'avoir notre avion. Ouais, vraiment, encore une fois, des Québécois hyper chanoués. De fou et chez Noël, ils ont que ça à faire. Je te jure. Non mais, ils vont chez leur famille, mais non, « Fast and Furious », il faut les emmener à l'avion, les gars. Donc, vraiment, trop sympa. Et on est sur la route pour aller à Montréal. Et là, deuxième tempête. on se dit « Ok ». Jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment, le sorciage rentre contre nous, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Vraiment pas. C'est le moment de retour dans France. « Je prie là, je t'écoute, mais j'espère que t'aies eu tout mal. Je vous montre. » Parce qu'ils sont bien t'étrées, mais là, ça n'a pas fonctionné. Du coup, « Fast and Furious », mais « Fast and Furious » qui se réduit à 50 km par heure sur la route parce qu'on ne voyait plus rien. Je serais… Donc, c'est vraiment la galère, bouchons, etc. Eux, ils allaient moins loin que Montréal, mais ils ont quand même à porter à l'aéroport. Je serais… Vraiment trop gentille. Et du coup, on arrive à Montréal. On loupe l'avion de 30 minutes. Je me disais, on a quand même eu le temps d'avoir un accident de tempête. De ouf ! On ne loupe que de 30 minutes. Mais on le loupe. Ouais. Et le pire, c'est qu'on a appris qu'on l'a loupé, mais en fait, il n'avait pas décollé parce qu'ils attendaient que la tempête se calme. Mais ils avaient fini d'embarquer. Ils avaient fermé la porte d'embarquement. Exactement. Et du coup, ils ne voulaient pas nous prendre. Mais sérieux, enfin… Mais grave. Ils ont décollé au moins une heure et demie plus tard. Donc en fait, on avait le temps d'y aller. Et on s'est dit, attends, on va devoir repayer un billet à 1000 dollars. Alors qu'on n'a pas d'argent sur notre compte, on est étudiants. Je ne sais pas comment on va faire. Mais pour une heure et demie, quoi, de… Enfin, pour rien, parce qu'au final, il était encore là. C'est fou. C'est clair. Et du coup, on fait le tour de tous les gens dans l'aéroport, toutes les copains aériennes. On leur raconte notre histoire dès qu'on voit un Seward, s'il vous plaît, on leur raconte l'histoire, etc. On appelle aussi nos familles en France. On leur dit, voilà, on a réussi à arriver à l'aéroport, etc. Mais on a loupé l'avion. Du coup, ils essayent de regarder des vols, en fait, pour nous, parce que, c'est pareil, il fallait trouver un endroit pour recharger sa batterie, etc. Nos téléphones aussi, avec le froid, ils sont… Enfin, voilà, on tourne, on tourne. Et d'un moment, je ne sais pas si tu sais, mais pour joindre les compagnies aériennes, tu as soit ton téléphone à toi, soit des téléphones, je ne sais pas si c'est en France aussi. Directement dans l'aéroport ? Ouais. Et en fait, vu que c'est l'aéroport qu'appelle la compagnie, ils répondent plus vite. Ok. Et du coup, là, vu qu'il y avait plein de gens qui avaient leur avion annulé à cause de la tempête ou qu'ils l'avaient raté pour, je ne sais pas quelle raison, sûrement les routes. Mais oui, il y a vraiment des circonstances atténuantes. C'est ça. Je me dis quand même, ils ne vont pas tous nous refaire payer un millier d'avions de la tempête, etc. Mais non, il fallait en retrouver un. Et repayer. Et repayer. Du coup, on était un peu désespérés, mais on était en train de quand même... Enfin, il y avait toujours cet espoir, ça me fait vraiment penser au miracle de Noël. De ouf ! Parce que c'est la petite magie qui vient de la tête là. Ça va peut-être bien se passer, mais bon. Donc moi, je faisais la queue pour le téléphone de l'aéroport. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait au moins, je ne sais pas combien de temps d'attente, mais plus d'une heure quoi. avec des familles, du coup, tu sympathises un peu avec les gens à l'aéroport. Tu retrouves des Français qui disent « Ah, nous aussi, on a loupé l'avion, etc. » Ça te rassure un peu. Ouais, vraiment, c'est ça. Et puis, on fait Noël ensemble. Ouais, c'est clair. Pourquoi pas à l'aéroport, finalement ? Ça peut être une expérience. On voit une femme passer qui travaillait à l'aéroport. Parce que oui, les compagnies, elles se jetaient tous la balle, en fait. C'était un peu comme un match de tennis. Elles disaient « Allez voir eux, allez voir eux. c'est eux qui s'occupent de ça. » Etc. Parce que nous, on avait une escale aussi. Dans notre billet à la base, initial, il y avait Montréal-Zurich, en Suisse, et Zurich-Bruxelles. Bruxelles. Ah, OK. On est atterrissé à Bruxelles parce que mon pote habite dans les Ardennes françaises et du coup, c'est plus proche pour que son père me mette à nous chercher. Et c'était comme ça à la base. Sauf qu'il n'y avait qu'une heure, en fait, de correspondance. OK. Donc, on s'est dit en fait, on ne l'aurait même pas eu parce que l'avion est parti avec du retard, c'est ça ? Parce que l'autre avion, il n'attend pas l'autre avion, quoi. Et donc, on voit la femme passer et je dis à mon meilleur pote, « Vas-y, elle a l'air toute sympathique, celle-là. » Il y va. Je le revois venir 20 minutes plus tard en courant, « Oh, Reg, viens, viens, viens avec tes valises et tout. » Je dis, « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Donc, je cours, je vais avec lui, on arrive avec la dame, ma deuxième ange gardienne. Vraiment. Donc, on lui raconte l'histoire encore et elle nous dit, « Oh, moi, j'ai un billet, mais il y a un truc qui ne va pas. » On me dit, « Bah, c'est quoi ? » « Vous n'êtes pas assez à côté ? » « Ah, mais on s'en fout ! » On s'est dit, « Oh, purée, on ne va pas pouvoir repartir ! » Non, 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 c'était juste qu'on n'était pas à côté. On s'est dit, « Oh, on s'est trop vus pendant le Québec, c'est pas grave, on s'en fout ! » Et du coup, on lui dit, « Ah, c'est pas grave ! » Elle a dit, « Du coup, c'est un vol direct Montréal-Lyon en France. » Ok. Je lui dis, « Indirect en plus, c'est nickel. Tant qu'on arrive en France, même s'il fallait qu'on arrive à Marseille, c'est pas grave, on y va, on se débrouillera en France. » C'est plus facile quand même d'arriver déjà en France. Et du coup, moi, je commence à porter ma valise parce qu'elle avait plus de 21 kilos, toutes les affaires, etc. Donc, je porte ma valise sur le port de bagage et je lui dis, « C'est pour le supplément, du coup ? » « Ah, mais non, je ne vous fais rien payer. » Et tu as payé ton billet quand même ? Purée. Elle ne nous a pas fait payer. Elle t'a juste placée sur un vol. Ouais. Et là, je me dis, « Ah, la magie de Noël. » Oui. On lui a dit, « Mais madame, vous êtes notre range gardienne. » « C'est le miracle de Noël. » C'est vraiment, on était trop contents. On a pleuré. C'était vraiment l'humanité que tu as envie de retrouver. C'était incroyable. Et du coup, on a couru parce que la porte d'embarquement fermée dans 30 minutes. Et c'était à l'autre bout de l'aéroport donc on s'est dit, « Oh là là, on se dépêche. » On arrive à l'embarquement. On se place dans l'avion et là, vraiment, une fois qu'on est assis, le stress de ouf. Ah bah voilà, la pression depuis le matin, même depuis la veille limite. Ouais, c'est clair. Ah oui, parce que la veille, on était vraiment en mode, on ne va pas trouver de transport pour aller jusqu'à l'aéroport. Ah oui, vraiment. On n'a pas dormi de la nuit. C'était un délire. Et moi, j'ai quand même pris un coup dans l'accident donc là, je commence à ressentir la douleur parce que dans l'euphorie de trouver un... Ouais, la dournaline et tout. J'ai pas du tout senti la douleur. T'as même pas calculé en fait. T'as même pas percuté que... Ouais, non, non. C'était en mode, « Oh, c'est un petit accident. On a un vol plein d'ennemis. » Bon, qu'est-ce que... Ouais. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dû aller chez l'ostéo parce qu'il fallait qu'il me replace un peu. J'avais toutes les vertèbres du côté droit, pardon, du côté droit qui étaient un peu... Déplacées ? Pas dépassées, mais elles avaient subi un coup quoi. Et du coup, fallait qu'ils me... J'étais bloquée en fait. Ah ouais ? Ouais. Ça faisait mal. Mais bon. Et du coup, on se pose dans l'avion, on arrive à Lyon, on dit, « Faut qu'on trouve un moyen, etc. » Et en fait, pendant que nous, on prenait l'avion, ma sœur qui était en France, elle nous a trouvés un train qui partait de Lyon à Paris. J'avoue, pendant les fêtes, le jour d'hôtel et tout, ça devait être chaud. Ouais. C'était une galère. Et du coup, miracle encore une fois de Noël, on a trouvé un train de Lyon à Paris. Trop bien. À Paris, mon père est venu nous récupérer. Et on est arrivés les pieds sous la table. Pile. Vraiment. Le ventre est descendu quand même. On le réveille. Trop bien. Vraiment, je ne sais pas comment on a fait, mais... Dinguerie. Franchement, c'est les circonstances, c'est vraiment le miracle de Noël pour moi. Parce que si vous n'y croyez pas, je peux vous dire que ça existe. Parce que vraiment, là... Ah ouais. Voilà la petite anecdote de Noël. Petite. Non, en fait, c'est le périple, je n'imagine même pas mentalement. En fait, sur le moment, on ne se rendait pas compte. Parce que tu peux te dire, on n'a que 20 ans, enfin, on est déjà autonome, mais je veux dire, on a 20 ans. c'est hyper jeune quand même, c'est la première fois que tu te retrouves à des kilomètres de tes parents, dans un pays, même s'ils parlent français, ce n'est pas la même culture, etc. J'adore la culture québécoise d'ailleurs. Et vraiment, c'est le coup de devoir appeler partout et de se dire, parce qu'à l'aéroport, on est arrivés, on était un peu perdus. En fait, tu voyais juste des gens partout passer et tu étais un peu déconnecté de la réalité. mais tu te disais, il faut que je trouve un vol. Là, ce n'est pas possible. En fait, tu es tellement obsédée par ton objectif que le reste, il n'a pas d'importance. Exactement. Et là, vraiment, c'est quand on est entré en France et que nos familles, tu les voyais limite pleurer et tout, et de soulagement, etc. Tu te dis, ah oui, en fait, on a vraiment vécu un périple. Enfin, vraiment, c'était un truc de ouf. Ok, des purées. Franchement, merci beaucoup pour ton anecdote. En plus, moi, j'aime trop les anecdotes de voyage. Je trouve que vraiment ce qui est trop bien et ce qu'on ressent aussi dans ton histoire, c'est vraiment quand tu rencontres d'autres personnes, je trouve, je trouve, c'est la meilleure partie d'un voyage, c'est les rencontres que tu fais. C'est vrai. Et franchement, tu as fait des trop belles rencontres au final pendant ce moment-là. Des gens que tu ne connais pas du tout, qui ne te connaissent pas. Et en plus, sûrement que vous n'allez jamais vous recroiser dans votre vie. Mais à ce moment-là, ils ont décidé de t'aider et tout faire pour toi. Je trouve vraiment que c'est un truc de ouf. Ouais, franchement, je suis d'accord. Parce qu'il y a une phrase qui dit, ce n'est pas l'endroit, c'est les personnes. Et ça fait vraiment écho à ce voyage-là parce qu'en soi, nous aussi, on est un peu arrivés dans une ville perdue. Et en soi, tu te dis, tu as vite fait le tour, mais en même temps, tu as rencontré tellement de personnes incroyables que tu te dis, tu as envie redresser juste pour être avec ces personnes. C'est ça, en fait. Je suis d'accord avec toi, du coup, pour les mêches, c'est la meilleure partie. Vraiment, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Merci à toi, c'était avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que les histoires vous ont plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501